Les mamans puissent se monter, je ne dirais pas une association mais un groupe de combattantes, il n'y a pas de terme, qui contactent les associations. Alors, on me parle beaucoup des associations, j'ai un peu du mal avec les associations parce qu'il faut savoir une chose, c'est que tout le week-end dernier, on a publié sur leur page, on a demandé qu'ils publient cette manifestation aujourd'hui avec la com qui est avec ça, donc le tract qu'il y a avec ça, les chéries apparemment sont tellement débordées ces associations qu'ils sont toujours en train de faire le traitement de l'information qu'on leur a passé. Ça c'est un peu comme les avocats, on me dit ah mais Nadia il y a des avocats, donc j'ai un peu gratté sur les avocats, ah ouais ça je te confirme, il y a des avocats, je vous confirme, il y a des avocats qui ne prennent pas l'aide juridictionnelle, par contre il prend 3600 euros pour le dossier, d'accord ? Et donc ces avocats là, ils ont compris, il y a un business, il y a un réel business dans la détresse des parents, d'accord ? T'à l'heure en début de matinée quand on est arrivé il y avait un papa, je le vois pas là, ah ici il est là, le papa là il pourra vous dire, ça fait des années qu'il se bat, il en est à plus de 15 000 euros, et il n'y a toujours rien de venu, vous voyez c'est beau hein ? Donc voilà, alors les avocats ils vous diront oui, certains vont être quand même honnêtes, ils vont dire non le dossier est trop lourd, ça on ne peut pas s'en occuper, donc déjà tu te demandes pourquoi tu es juriste, d'accord ? Donc ça aussi c'est donc un appel, j'aimerais trouver des vrais avocats, des vrais juristes, qui ne sont pas là que pour leur gamelle, mais qui sont là pour le bien des enfants. Bon, Stéphane il va nous dire un truc sur les placements, la pédocriminalité, les avocats, alors il faut savoir qu'on a créé une page Facebook, parce que malheureusement moi qui n'aime pas les réseaux, on m'a fait comprendre ici tout se passe sur les réseaux, ça se passe tellement bien sur les réseaux que ça fait des années que ça dure, et c'est pas sur la place publique. Bon, je vais faire quand même la com', en espérant qu'effectivement les gens vont revenir sur cette page et faire regrouper, cette page-là elle sert à faire connaître les parents, à faire soi-disant connaître les associations, qu'ils se regroupent, donc si maintenant ces associations ont besoin d'exister sur les réseaux, on peut leur laisser la page, il n'y a que ça, mais putain, faites en sorte qu'il y a un lien, il y en a ras de bol, que chacun travaille dans son coin, derrière un écran, super, le problème c'est que nos gamins ne sont pas derrière un écran, d'accord ? C'est dans la réalité qu'ils sont et qu'ils subissent dans la réalité. Donc la page qu'on avait essayée, qu'on a essayé de mettre en place pour créer un lien, c'est sauver nos enfants, protégeons l'innocence, voilà. Pour les personnes qui veulent prendre contact avec nous, et pour pouvoir que nous mettons en lien les mails de d'autres mamans dans les autres départements, parce que là aujourd'hui il y a beaucoup de mamans qui ont pris des trains, qui ont pris la voiture, qui sont venues de province, malheureusement vous savez très bien ce qu'il en est, financièrement c'est très dur, parce qu'il faut savoir ça aussi, la petite dame qui avait pris tout à l'heure la parole en premier, elle n'a pas eu le temps de développer ça, j'aurais bien voulu qu'elle le développe, cette dame là elle était cadre supérieur, superbe job, ok ? Et bien ils se sont servis de son travail, vous comprenez, elle travaille trop, elle ne peut pas s'occuper de son enfant, donc on va essayer de placer son enfant, parce que cette dame elle rentre à 20h, donc résultat, elle est obligée de passer à mi-temps, d'accord ? Elle est obligée de passer à mi-temps, pour prouver qu'elle peut s'occuper de ses enfants. Là je m'adresse au père, à tous les hommes, ben les mecs mettez-vous au mi-temps aussi, parce qu'on viendra vous reprendre vos enfants, voyez la connerie ? Alors autre chose aussi, les visites des enfants, c'est jamais le week-end, c'est la semaine. Donc vous travaillez, on vous donne la visite, à force de prendre des jours de repos pour aller voir votre enfant, vous pensez bien, vous perdez votre boulot, ok ? Et là on va vous dire, ah mais non la dame elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenu, donc là pareil, je m'adresse à la ZEU, ben au lieu de me piquer 7000 euros dans mes impôts, tous les mois, pour les gosses, ben donner 1000 euros aux parents, ça nous coûtera déjà moins cher. Ça aussi c'est une réalité, hein, d'accord ? Donc les parents ils travaillent, ben la mère elle travaille trop pour joindre les deux morts, ah ben tu comprends, elle ne peut pas s'en occuper. La mère elle arrête son travail pour essayer de se battre, parce que le mot n'est pas faible, elles se battent ! Elles vont à toutes les rendez-vous, elles vont à tous les rendez-vous, à toutes les audiences, et c'est jamais le week-end, c'est toujours en semaine, et dans les heures de boulot. Ben oui, vous diront, ah ben nous on travaille aussi ! Ben oui la mère en face elle ne travaille pas, elle vient par plaisir, d'accord ? Donc ça aussi c'est une réalité, donc d'un côté si elle travaille trop, ben elle perd son enfant, si elle ne travaille pas assez, elle perd son enfant, à quel moment on va se bouger le cul ?